Salut, c'est Claire ! Bienvenue sur la Côte Waste, on a rendez-vous avec Lucie qui nous emmène sur la planète Furoshiki. Je m'appelle Lucie et je vais vous montrer comment on fait les Furoshiki très rapidement. Alors moi j'ai trouvé ça très joli dès le début, les Furoshiki, et puis voir autant de papier à la fin, quand il y a eu le déballage de tous les cadeaux de Noël, ça me faisait tellement mal au cœur que j'ai dit, il faut qu'on change cette façon de consommer. Et ce qui est génial avec les Furoshiki, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénients. Alors les avantages quand on fait du Furoshiki, c'est qu'il n'y a pas de papier partout, mais c'est surtout qu'on a des jolis tissus qu'on a dans les placards depuis souvent des années, ça nous permet de les réutiliser. Et quand on est le petit lutin de Noël, qu'on prépare ses paquets en douce quand les enfants sont couchés, au moins ça ne fait pas de bruit le tissu, alors que le papier se fait tout le temps griller. Alors dans le placard, ça prend beaucoup moins de place, parce que d'habitude vous aviez les rouleaux qu'on planquait au fond du placard, pour qu'il pouvait s'abîmer. Et bien là, vous rangez vos tissus comme des torfons, et puis l'immune est connue. Les tissus, vous pouvez en trouver dans vos placards, chez Mémé, dans des supermarchés... Non, pas dans des supermarchés, voilà, c'est vraiment j'ai des conneries. Dans les magasins de tissus, vous pouvez aussi en trouver en ressourcerie, chez Emmaüs, sur le Boncoin, dans les Trois-Aquipus. On y va, il y a plein d'idées. On peut très bien utiliser des foulards, des draps. L'idée c'est d'en avoir, la première année, d'en avoir des très jolis, comme ça, ça donne envie aux autres personnes de refaire la même chose. Alors moi, ce que j'aimerais mettre en place dans une démarche de réduction des déchets, c'est de changer ma banque. J'aimerais bien en avoir une plus respectueuse de l'environnement. Sous-titrage ST' 501